– Suite à un appel à la grève générale du syndicat des chauffeurs, Pourreau-Prince est quasiment paralysé depuis hier et ça devrait encore être le cas demain. L'appel à la grève était pour trois jours. Il semble qu'après ces trois jours, il y ait une manifestation de masse, manifestation moins chelongue comme on dit, qui soit prévue, on verra. En attendant, notre reporter Rudolf Pierre-Louis a un petit peu sillonné les rues. Facile aujourd'hui, il n'y a pas de circulation. Les barricades ont été levées et nous allons donc avoir un petit compte-rendu rapide de ces deux jours de paralysie en Haïti avec Rudolf Pierre-Louis qui est sur le plateau avec moi. – Bonsoir, bonsoir Rudolf. – Bonsoir Serge, bonsoir à toutes et à tous. – Bon, ok. Nous avons constaté que les rues sont complètement vides. Moi, pour venir à Métropole hier, j'ai aperçu deux voitures, deux, et en venant là tout à l'heure, trois voitures. Quelques motos ? Pas beaucoup ? Alors, est-ce que c'est le mot d'ordre de grève qui est suivi ? Est-ce que c'est l'absence de carburant qui fait que les rues sont vides ? Est-ce la peur ? Parce que bon, il faut dire que quand on roule dans les rues de Port-au-Prince, complètement vide, c'est un calme un petit peu inquiétant. Je ne sais pas si vous avez éprouvé la même chose, mais je trouve ce calme un petit peu inquiétant. – Toutes les questions ont leur sens, si on considère les différentes facettes de la situation. D'abord, est-ce que c'est le mot d'ordre de grève qui est suivi ? On peut se poser la question. Et ce n'est pas à nous de répondre pour les syndicalistes du transport en commun qui ont lancé ce mouvement. C'est à eux de dire, est-ce que ce mot d'ordre de grève est une réussite ou pas ? Mais de notre côté, selon les constats, on peut dire que toutes les activités sont au point mort. Rien ne fonctionne du côté des entreprises, des institutions bancaires. Tout est quasiment au point mort. Alors, seuls quelques marchés publics, que ce soit à Frères ou à Pétionville, au niveau de Delma 32 fonctionnent. Mais en ce qui concerne le grand commerce, les rideaux sont totalement baissés. En ce qui concerne le carburant, nous sommes capables de dire qu'il n'est pas disponible du tout dans les stations-service malgré l'annonce du Premier ministre Arguelleri qui a fait savoir que le carburant est disponible jusqu'à présent. Pourquoi il n'y a rien ? Il y a une association qui a dit immédiatement qu'il y a des nouveaux prix sur du papier. Eh bien, stations-service pour l'ouvrir, pour le gain, il n'y a un gaz disponible. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas constaté rien. Mais le marché informel fonctionne. Le marché informel est fleurissant. D'ailleurs, on a fait le constat hier au niveau de Delma, le gallon se vend à 3 000 gourdes. Dans la capitale et dans les villes de province, notamment à Jérémie, les cailles, c'est déjà à 5 000 gourdes. – Le gallon. – Le gallon, le gallon. Et là, maintenant, nous sommes capables de dire que, en ce qui concerne la peur, oui, il y a la peur qui s'est installée à Port-au-Prince parce qu'il y a plus de monde qui a une machine, il y a plus de monde qui a une motocyclette, qui pavent les bras de la rue parce qu'il y a des protestataires qui sont restés sur place. Il n'y a pas de barricade, certes, mais ils sont sur place. On ne sait pas pourquoi. – Avec ou pile roche à côté. – On pile roche, bouteille à côté. – Bouteille à côté. – Et même, il y a des marchettes à côté. – D'ailleurs, nous a enregistré Kasa Soudelma. – On chauffeur de taxi moto Abvini, gen youn nan yo même qui dil kampe, gen youn ki vin an un bidon avec un tube, li retire gaz nan denl, gon lot ki menace lavek… – A, yo vole gaz motowa. – Exactement, yo pren gaz ki nan motowa. – Gen youn ki balon soufflet, gon lot ki menace lavek machette ki nan men lan. Finalement, M. Deboussole, le y a fin bal chans pou le tournen ale, gote le tabralé à, M. Deboussole, li continue avec motowa parce que yo otiré van na kaoutchou motowa. – Oh. – Donc, c'est ton situation ki té vraiment révoltat par rapport… – A, yo t'y fède de van nou. – Exactement. Moi-même, moi témoin de li personnellement. C'est sa ki fe kem bon tout détaill par rapport a sa ki me vive. Da yon me kampe ma pasiste t'es senna et te genyon lot konfrer a kittan sa mavem. N'oublie j'ai mette mena tete pou nou comprenne, pou nou pose tete no question par rapport comportement protestatario. Pou ki sa tout violan sa. Donc, c'était question ke nou t'es posé. Mais c'est pour dire que les trois questions posées précédemment ont leur sens. Est-ce que c'est la peur ? Oui. Est-ce que c'est mot d'ordre de grève pour certaines personnes ? Oui. Est-ce que c'est le carburant ? Oui. D'ailleurs, il y a un monde qui m'a même allé très loin pour y avoir dit que nous t'es déjà dans la grève. Donc, il y a une grève et il y a une autre grève. – D'accord. Mais, pour tout n'est soit fait carburant, enfin, nous tout nous ouais, M. Cherizier, alias Barbecue, campé à toutes Amli et qui déclarait que le terminal va mou ne pas passer. – Jusqu'à présent, il y a une situation s'est acquis posée. Cet après-midi, on a appris qu'il y a une opération policière. Nous, il y a des vidéos comme si on culait sur les réseaux sociaux qui dit que il y a plusieurs patrouilles de police qui en route pour être capable à le récupérer. – Libérer. – Exactement. – Libérer le terminal de Vareux. – Justement. – Et permettre que le camion ait au sorti. – Et permettre que le camion ait au sorti. Donc là, il y a une tendance qui est différente par rapport aux objectifs parce qu'il y a des protestataires qui ont fait savoir que le mouvement, c'est pour le mot d'ordre de grève. D'autres ont souligné que ce n'est pas la grève, ce n'est pas une question de grève, c'est plutôt une question de carburant parce que l'indisponibilité du carburant paralyse toutes les activités. D'ailleurs, à moins d'une semaine de la rentrée des classes, il y a des parents qui se posent des questions. Combien tu as besoin de payer pour ce machin ? Ça, c'est une préoccupation. – Oui, parce que pour ce machin, il y a des montées de tête. – Exactement. Et là, on a besoin exactement 75 goudes pour aller à Pétionville. Il y a des gens qui ont besoin 100 goudes pour aller à Thomasin. Et ils ont besoin d'aller dans une zone fermate, c'est 125 goudes, 150 goudes. Donc déjà, la situation, elle évolue parce que pour un chauffeur… – Ça peut être beaucoup plus que ça. Pour Sauti et… Comment dire ? Et Nazon. Et pour Yves et Boudon, il y a des montées de 250 goudes. – Donc déjà, c'est compliqué entre les chauffeurs et les passagers. – Absolument. qui dit que… Il n'est pas d'accord. Il est pour qui ça ? Parce que le prix gaz a augmenté, certes. Mais il n'est pas disponible dans une station servicieuse qui a dit que le chauffeur, c'est une station qui a acheté. Mais le chauffeur a dit que c'est parce qu'à terre, c'est 2 000 goudes, c'est 2 500 goudes. Donc là, il y a des gens qui disent que ce n'est pas en question de grève, ni en question de carburant. Mais l'objectif du mouvement, c'est de réclamer, c'est d'exiger le départ du Premier ministre, Ariel Harri. Donc on a différentes tendances et les objectifs sont différents. – Il y a trois revendications principales qui reviennent de manière récurrente. Ou bien d'abord, la lutte contre l'insécurité, où il y a besoin de cas bas avec insécurité. Il y a l'augmentation du prix des carburants et d'une façon générale, la cherté de la vie. – La cherté de la vie, justement. – Et elle a flambé des prix des produits de première nécessité. Et puis, toujours à la fin, M. Ariel Harri… – Doit tirer sa référence. – Oui. – Selon les protestataires. – Exactement. Et il y en a qui disent qu'ils ne s'arrêteront pas de protester tant qu'Ariel Harri sera toujours Premier ministre. – Justement. Et là, c'est là qu'on inquiétit. – Bon, cela dit, on a entendu notre ministre des Affaires étrangères à l'ONU, – Qui a fait sa foi que… – Déclarer que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, que le gouvernement tenait la situation et que tout allait bien en Haïti. – Ce qui a provoqué une vague de réaction sur les réseaux sociaux. – C'est le moins. C'est le moins quand même. Bon, enfin. OK. Donc, Rudolf, même coup de bâton demain ? – Même coup de bâton demain et selon le syndical issue. Et jusqu'à présent, on attend pour voir une réaction de leur part. D'ailleurs, il n'y a pas trop prononcé. Jusqu'à présent, c'est ça, en pile mon apton, qui s'est abdi, mais il n'y a pas trop prononcé. Est-ce que demain, Dieu voulait, il y aura une conférence de presse qu'on attend pour voir ? – Parce qu'ils avaient annoncé la grève pour trois jours. C'est bien ça. – Exactement. Donc demain doit être… – Oui, ça doit être le dernier jour. Donc on attend pour voir. Et après, il y a deux autres journées de manifestations qui sont annoncées. Donc là, certaines familles commencent à se poser des questions. Comment elles vont pouvoir se ravitailler ? – Ah, oui. Déjà que l'eau, l'eau commence à manquer. – Exactement. – L'eau commence à manquer sérieusement. – Enfin, bon, encore une fois, je constate, mais je prends un certain plaisir à le dire, je crois qu'on l'avait déjà dit une des dernières fois, encore une fois, il faut constater que le ou les services qui sont chargés de nettoyer les rues et les barricades fait très correctement son travail. – Aujourd'hui, bon… – Les routes sont dégagées. – À part quelques vestiges, ici et là, sur les bas côtés de roches ou de troncs d'arbres ou de pailles de fer, des pneus qui ont brûlé, la circulation est parfaitement libre. – Oui, oui. – Donc, encore une fois, chapeau et merci au service de Déblément. – Ça, c'est le point positif du côté des autorités étatiques, mais cependant, on doit attirer leurs attentions sur un autre point, c'est que, il y a des hôpitaux, je n'ai pas dit, qui a fermé pour tuer. Pour qui ça ? Parce qu'il y a un problème carburant et il y a un pilote, l'hôpital, la capitale-là, comme c'est le monde qui a perdu la vie, parce qu'il y a des problèmes courants, pendant 3 heures, 4 heures, 6 heures, et même un jour, néanmoins, en 8, nous n'avons qu'à imaginer tous les dégâts que ça a causés dans l'hôpital-là. – Absolument, absolument, d'autant plus que, non seulement ça, mais même le personnel soignant, qui j'en a fait vivre dans l'hôpital-là. – S'il n'y a pas moyen pour les déplacer. – S'il n'y a pas moyen pour les déplacer. – Bon, enfin. OK, eh bien, Rodolphe, merci, merci de ce rapide compte-rendu. – Mais où t'es passé, dans toute la ville-là, ou bien seulement Bourdon, Pétionville ? – Bourdon, Pétionville, route de Frères, route de l'aéroport, Sartreville, Bois-Vernin, Turgeau. Donc, nous t'es obligés de faire le tour pour une capacité réelle de situation. – Oui, pour une idée globale. – Exact. – Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Rodolphe, et puis bon travail, et puis continuer à nous tenir informés. – Un plaisir. – Voilà, c'était Rodolphe Pierre-Louis qui nous faisait un rapide compte-rendu de ces deux premières journées de grève qui devraient se poursuivre demain et après-demain, commencent ou recommencent en principe les manifestations. Mais on attend toujours d'entendre le mot de ceux qui avaient lancé cet appel à la grève, c'est-à-dire les chauffeurs de transports en commun. – Sous-titrage Société Radio-Canada